Bonsoir coach, au terme de ces deux matchs contre l'Niger, êtes-vous satisfait du jeu et du comportement de votre équipe? Alors comme conclusion de stage, je peux dire que je suis très satisfait du comportement général de l'équipe, au niveau collectif et individuel des joueurs. On savait que c'est en fin de saison, avec un stage, avec deux matchs amicaux, pour motiver les joueurs, ce n'est pas facile. Ils ont une saison très compliquée due à cette histoire de pandémie de Covid. La plupart des joueurs sont en fin de championnat, donc moi je dois rehausser leur professionnalisme. Ils ont donné le meilleur domaine pour pouvoir représenter le pays, aussi bien dans les entraînements que dans les matchs. Sur les deux matchs, je suis très satisfait. On a pris plusieurs notes très positives. On a eu des moments aussi bien sur le match d'aujourd'hui. Surtout sur le match d'aujourd'hui et sur le dernier match, on a eu des moments collectifs très intéressants, des moments même spectaculaires. Sur le match d'aujourd'hui, malheureusement, il nous a manqué la finition, le but, mais je suis très satisfait de voir l'attitude des joueurs et les notes que j'ai prises pour le futur. Est-ce que, quand vous regardez vos objectifs, quand vous étiez fixés avant le stage, il vous semble atteint ? Alors, par rapport à ce stage, on avait comme objectif déjà de faire deux matchs amicaux. L'idée initiale, c'était de jouer deux pays différents. Malheureusement, pour différentes raisons qu'on n'arrive pas à contrôler, on n'a pas pu avoir un deuxième match contre un autre adversaire. Donc, on a eu cette possibilité de faire la compétition contre le Nigéria, qui est très bien classée au niveau du classement FIFA. Et c'est une équipe très forte, même sur le continent africain, c'est l'une des meilleures équipes. Donc, nous aussi, on voulait voir par rapport à notre niveau aussi, contre une belle sélection, de quoi on était capable. Et je suis très satisfait de la prestation de mes joueurs. Quand on regarde les nouveaux joueurs que vous avez convoqués, Yvan Néiou, Léa, Cédric, Jean-Claude Billon, David Passé, Tchamba et Tolo qui ont joué leur premier match avec les Lyons, est-ce que vous êtes satisfaits de ces nouvelles, ils ont recréé ? Par rapport à ces deux matchs, on a une excellente perspective future, par rapport à tout ce qui nous a été montré par les joueurs, collectivement et individuellement. Chacun se bat et donne le meilleur de lui-même pour gagner sa place au sein de l'équipe. Et ça, c'est très important pour nous. On a travaillé dans d'essais longues conditions, une bonne organisation. Et quand tout est réuni, je ne dois être que satisfait. Je suis très satisfait de ce stage. Ce sont des joueurs qu'on suit depuis un certain moment. Pour différentes raisons, on attendait aussi le timing, le bon timing pour pouvoir appeler ces joueurs et aussi les mettre dans les meilleures conditions pour pouvoir exprimer leurs talents au sein de la sélection. Malheureusement, on a eu Neyu qui est rentré sur le premier match, le deuxième, on n'a pas pu compter sur lui sur Blessieux, parce qu'il a eu une entorse à la cheville. Tolo sur le deuxième match qui n'a pas pu terminer le match malheureusement sur Blessieux. Donc, on sait très bien leur valeur, de ce qu'ils nous démontrent dans leur club. Et le but de ramener ces joueurs, c'est de ramener de la compétition au sein de la Tania pour que chacun se batte et que l'équipe soit plus forte. Sur ça, moi, je suis satisfait. On a ramené de la compétition, on a ramené de la qualité. Donc, nous, on fait un travail de continu pour justement choisir les meilleurs lorsque les échéances, les grosses échéances vont être là. Donc, moi, je suis complètement satisfait de l'intégration et aussi, footballistiquement parlant, de la qualité de ces joueurs. Parlant de compétitivité, pour terminer, vous avez décidé d'installer une compétitivité à tous les postes. À quoi est-ce qu'on doit s'attendre pour le prochain stage ? De nouveaux joueurs ou bien ? En effet, moi, le but de ramener de la compétitivité, c'est justement que chacun se batte et donne le meilleur de soi-même. Il ne faut pas qu'on s'endort sur nos lauriers. Tous les jours, on doit prouver qu'on doit être au top niveau pour être au sein de la sélection. Là, on est arrivé dans un timing où les championnats sont finis. Certains joueurs vont être en vacances. Donc, moi, mon but maintenant, c'est de refaire une réavaliation et voir les joueurs qui sont en forme au moment pour la double confrontation aussi bien qu'on a contre le Malawi et la Côte d'Ivoire. Je ne dois pas cacher que le gros noyau du groupe, il est là, sur ce stage qu'on a eu là. Les joueurs qui ont été présents, ils ont su montrer présents et aussi qu'on peut compter sur eux. Il est logique qu'il y a aussi 4 à 5 joueurs qui n'ont pas pu être présents lors de ce stage pour différentes raisons. Donc, ça va encore augmenter encore plus la compétitivité. Et comme on fait tout le période d'avaluation, pour le prochain match, ceux qui seront en forme, ceux qui vont démontrer qu'ils sont encore aptes à représenter la sélection, ce choix va se baser sur ça, avoir les meilleurs du moment.